Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'informations. Le Sénat de Côte d'Ivoire, dans sa logique de mise en place de son programme de décentralisation, travaille à la mise en œuvre d'un statut pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales au cours d'un séminaire portant sur l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement en faveur des élus des collectivités territoriales qui s'est tenu du 19 au 21 octobre dernier à la permanence de l'institution. Les participants de ce séminaire ont formulé des recommandations, d'autant que des représentants de l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont pris part à ce séminaire. Et puis faire renaître l'industrie textile ivoirienne, un engagement du président de la République Alassane Ouattara, notamment à l'occasion de sa visite d'État en septembre 2019 dans l'ONSI. Le ministre de l'Économie et des Finances, accompagné de son collègue du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diyarassouba, se sont rendus à Utexi, une unité spécialisée dans la filature et la fabrique de tissus. Usine basée à Dimboko, capitale d'ONSI. Objectif, relancer les activités de l'usine, complètement à l'arrêt aujourd'hui. Sachez également que le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation, le Fonds STI et ses partenaires viennent d'initier une réflexion sur le classement annuel des universités continentales et internationales. Le constat est qu'aucun établissement ivoirien d'enseignement supérieur ne figure dans le top 100 des meilleures universités africaines en 2021. Et durant trois jours, les acteurs de l'enseignement supérieur devront réfléchir afin de proposer des stratégies qui pourront aider nos universités à améliorer leurs performances. Le reportage de Godfrey Okambawa. Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur font l'objet d'un classement au niveau continental et international par des institutions habiletées. Au plan mondial, l'université américaine Avad arrive en tête du classement. Au plan africain, l'université de Cape Town d'Afrique du Sud confirme son statut de leader sur les 200 meilleures universités africaines en 2021. La Côte d'Ivoire se positionne à la 197e place avec l'Institut Polytechnique Félix Oufo-Bouaï de Yamoussoukro. Un classement peu honorable que le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation souhaite améliorer à travers ses ateliers de réflexion. Nous comprenons difficilement que certains pays africains moins riches que la Côte d'Ivoire ont leurs universités qui figurent parmi les meilleures universités du continent. Il nous faut donc nous ressaisir, mutualiser nos forces et tout faire pour que d'ici deux ans, les universités publiques ivoiriennes figurent au moins parmi les 100 meilleures universités africaines. Ce changement de positionnement passe par la redynamisation du management et la Suisse soutient cet engagement des acteurs de l'enseignement supérieur. Puisque la Suisse finance le centre suisse de recherche scientifique depuis 70 ans dans le pays, on a évidemment un intérêt à ce que les universités, les hautes écoles ivoiriennes soient bien classées dans le continent. Et si on peut y contribuer de manière directe ou indirecte, nous serons très satisfaits. Pour la tutelle, l'État mettra tout en œuvre pour y remédier. Sur le budget 2021, on avait environ 5 165 milliards qui étaient en jeu. Et sur les 5 165 milliards, vous aviez 1 395 milliards, soit un peu plus de 27% de ce budget qui était alloué à l'ensemble des trois sous-secteurs du système éducatif. Ce qui est énorme comparé à ce qui se fait dans les autres pays de la sous-région. Mais malheureusement, quand on regarde le classement des 200 premières universités africaines, aucune université ivoirienne n'est là-dedans. Donc il faut faire en sorte que cette anomalie criade soit corrigée pour une question de visibilité et de crédibilité même de nos universités. Ces réflexions devront permettre de dégager des pistes de solutions durables afin de contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire vers le top 100 des meilleures universités du monde. Et dans l'actualité internationale au Mali, une délégation de l'ONU est en visite. Elle a eu une rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et les membres de la société civile ainsi que des représentants des groupes armés impliqués dans le processus de paix. Les membres de la délégation du conseil de sécurité de l'ONU ont particulièrement insisté sur la durée de la transition politique dans le pays. Pour eux, cette transition doit être de courte durée et joue en carte sur table. Les autorités maliennes n'ont pas caché que la date de fin février 2022 prévue pour l'organisation des élections présidentielles et législatives pourrait être reportée. Le gouvernement malien maintient l'organisation d'assises nationales à Bamako fin décembre avant de rendre public un calendrier électoral. Et puis toujours dans l'actualité internationale au Soudan, le spectre d'une tentative de coup d'État planerait sur le pays. Des hommes armés non identifiés ont arrêté tôt ce lundi 25 octobre 2021. Au matin, plusieurs dirigeants soudanais à leur domicile. Après les semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition, la plupart des ministres, dont le Premier ministre et les membres civils du Conseil de souveraineté qui dirigent la transition dans le pays, aura été arrêtée. Info confirmé par le ministère de l'Information. Et on poursuit ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information. Le dossier nucléaire iranien, les grandes puissances inquiètent. Des progrès importants réalisés dans le programme nucléaire de Téhéran pressent le pays de retourner à la table des négociations de Vienne. L'Iran a accéléré son programme nucléaire en augmentant considérablement ses stocks d'uranium enrichis, ce qui irait à l'encontre de l'accord de 2015. L'Iran demande aux États-Unis de revenir sur toutes les sanctions imposées depuis 2018 par l'ancien président américain Donald Trump qui avait quitté l'accord nucléaire. Et puis on termine ce tour du monde de l'actualité avec cette information. Amnesty International a annoncé ce lundi la fermeture de ses bureaux à Hong Kong, estimant impossible d'y travailler librement sans crainte de représailles de la part du gouvernement en raison de la loi sur la sécurité nationale. Notons que cette loi a été adoptée en juin 2020. La loi sur la sécurité nationale, selon les autorités, a permis à Hong Kong de retrouver la stabilité. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !